donc ce genre d'anaques sont montés par les hauts responsables n'y a pas parce que ce sont des années qui se montrent à coups de milliards c'est une anac par exemple l'anac et yacouba connaît a monté c'est une anac qui se monte à coup de peut-être des 500 millions 700 millions lui sort cet agent il est financé par un responsable un homme politique sûrement qui va le protéger quand yacouba koné est venu après mon éveil à yacouba koné me connaît yacouba koné c'est pas à ce top jacouba koné à une première société qu'on appelait civettes une première société des taxis pour ceux qui ont la mémoire d'abijan dans les années 2010 à 2018 il y avait une société de même genre civettes qui se promenait partout ils étaient plus même à cocody je les ai connus là bas j'ai un de mes amis qui lui au canada aujourd'hui qui est allé mettre l'argent là bas il est venu m'a expliqué le business qu'il m'a expliqué dire comment sortait des monnaies via et dit papa laisse ça c'est une escroquerie dit non c'est fort on me paye tout je lui ai dit on te paye mais ça ça va pas durer donc nous deux on s'est rendu à civettes là bas ils étaient à anglais on s'est rendu à civettes j'ai pris le contrat je leur ai dit ils ont commencé à le payer dit d'accord vous le payer actuellement mais dans son contrat il n'y a aucun il n'y a rien qui stipule que si un jour il voit qu'elle voit tu gens il voit la voiture matriculé 1 2 3 4 5 il va de voici ma voiture qui est là il n'y a aucune référence dans le contrat qui dit que voici la voiture qui t'appartient donc j'ai dit à mon ami comme le turc comme saison consacré payer parce que tu avances une partie de l'argent et puis eux ils tu vas payer ils vont te payer un peu un peu jusqu'à ce que tu finisses de solde et puis tu vas récupérer tout l'argent à la fin et lui dans son contrat à la fin du contrat de deux ou trois ans la voiture lui revenait je l'a dit moi j'ai l'argent je solde tout ton crédit et puis on va leur dire de nous rendre la voiture ils n'ont pas pu nous rendre la voiture il a dit tu vois un peu comment le truc devient on a fait deux mois pour résilier pour faire le paiement par anticipation il pouvait pas nous donner donc voici comment le truc va se passer en ce moment comme le moment n'était pas encore gâté il a dit c'est maintenant tu peux récupérer ton argent parce qu'il ya très peu de personnes qui vont venir d'il veut l'argent donc allons-y on va le mettre la pression ils vont nous rembourser l'argent on a commencé à traquer il y avait yacouba koné il avait d'autres gars autour de lui c'est à quoi pour les chaque fois j'étais dans son sang pour finir ils ont restitué l'argent de mon ami quand ils ont fini restitué laisse les quelques mois qui ont suivi qu'elle a été la liby c'est la liby qu'ils ont utilisé c'était où l'état a sorti la loi pour dire les véhicules de plus de 5 ans ne sortait pas ils ont arrêté les pays déjà à partir de janvier 2019 janvier 2019 j'ai arrêté les pays les gens ils ont commencé à trouver l'excuse non l'état a bloqué ils avaient 500 voitures qui devaient rentrer machin tout bon je connaissais yacouba koné depuis six vêtres et quand il a lancé son top j'ai fait signe à mon gars pour dire le mot il a développé une nouvelle année plus qu'à six vêtres on l'a pas connu à six vêtres la peau les gens ne le connaissaient pas à développer quand tous ceux qui faisaient la publicité quand ils faisaient la fois les palais de son top on était toujours en bas pour dire c'est anac les gens nous ont traité de sorciers ils nous ont traité de sorciers partout on faisait par nous la publicité les gens disaient ici que l'état est complice moi j'ai dit oui l'état complice parce que dans le document le régime de commerce que lui présente il veut faire une activité de sautoc de vtc mais l'activité de vtc qu'il veut faire là tout le monde voit le modèle économique le gars présente il dit viens tu donnes une partie de l'argent on paye une voiture et puis on commence le business tout le monde c'est que le document qu'il avait pas dit que tu veux ouvrir une boucherie pour vendre la viande et entre on te voit derrière quand les ventes les appareils électroniques et puis l'état il laisse continuer après ça c'est fait un cachet moi dit que les amas la saisie s'il ya plein d'amac et s'en faut d'y voir une motion oui je te coûte monsieur vous étiez en bas tout à l'heure là moi j'ai vu un peu vous avez écrit bougey du coup que apoutchou ne s'est pas fait un accueil dans un an même s'est vrai que tu n'as pas perdu ça m'a été dit ah bon oui mais les taxis qu'il appelle son argent c'est ça il n'a pas je t'explique comment j'étais dit qu'il n'a rien perdu ok apoutchou à utiliser l'image d'apoutchou il a dit vient tu nous dit que tu as des taxis avec nous nous on te paye pour ce que tu es en train de faire donc le simple fait qu'apoutchou disent que lui l'a des taxis là bas toi tu crois en poutchou toi qui a confiance en plus ça te met en confiance ça te met en confiance ou apoutchou n'a pas mis cinq francs là bas et quand ça commençait même déjà depuis à poutchou avait payé un taxi pour un monsieur aïopougon on se rappelle très bien le monsieur il a reçu l'agent trois mois et quatre mois apparaît ça le monsieur n'avait rien reçu il s'est élevé pour ça fait les tapages et tout on a étouffé l'affaire du monsieur parce que le business est encore trop frais les gens n'avaient pas encore eu l'argent pour dire qu'ils vont faire disparaître le business parce que le modèle ils investissent tous les taxis que vous aviez vu dans la ville là les taxis n'a pas qu'il n'est pas à sauter je vous explique comment ils fonctionnent ils viennent me voir par moi j'ai mon taxi qui roule mon taxi roule déjà dans abidjan on me dit on va coller son taxi ton taxi chaque fois nous m'ont donné 20 30 mois je perds quoi dans tous les cas je roule tous les jours on va coller notre affiche je vais gagner 20 milles de plus par mois donc j'accepte voici comment ils font la publicité dans la ville donc tu vois beaucoup de taxis sur toi tu vois beaucoup de taxis cadresse tu as confiance et tout ça là c'est pour eux alors qu'est-ce qu'ils ont trois opé un ou deux taxis ou bien ils n'ont rien payé et c'est l'argent des gens qui viennent souscrire moi je souscris aujourd'hui quand aujourd'hui à 10 souscripteurs si avant il y avait 5 souscripteurs on arrive à les payer mais une fois que l'argent rentre on voit qu'on a eu on a eu 1000 souscripteurs voici à ce moment maintenant le gourou qui est en haut qui a forcément non politique il va maintenant il dit à l'état qu'ils bloquaient ce business donc quand on bloque le business ils ont bloqué vite m'ont dit qu'on a escroqué 20 milliards mais on a vu dans le compte de ce top dites-moi combien ils ont trouvé là-bas rien même on avait qu'on a arrêté mon événement dans le compte de mon événement je crois 50 dans le compte de mon événement pas tout le plus d'un milliard dans le remboursement qu'ils ont remboursé aux gens c'est le mieux qu'ils ont restitué aux gens donc depuis mon événement le mouvement ça se répète ça se répète ça se répète je savais sous deux formes seulement tout le temps les gens ne prêtent pas attention si tu prends le contrat comme la dame l'a dit tu prends le contrat quand tu lis le contrat en théorie que tu payes souvent il ya des gens qui sont les souscrits il a dit ce qu'on va te livrer la voiture dans six mois oui et on croit ça t'est payé un mois avant avant l'agent sort d'où et puis on me paye on dit non mais on a plein de véhicules et tout nous c'est parce que vraiment on veut pas que vous soyez découragés donc dans l'attente de votre véhicule commence à vous payer j'ai même madame nous avez dit qu'on connaît de l'argent sur d'autres personnes pour me payer donc c'est un système de ponzi c'est une pyramide ce genre mais quand j'ai dit ponzi même la jeune dame elle a sorti ses yeux comme ça comme si c'est la première fois elle entendait le mot et en fait ça ça m'a découragé et la deuxième chose c'est qu'ils ont dit aussi que quand tu as un accident je leur ai demandé ça se passe comment en cas d'accident ils disent que quand tu as un accident au fait ton véhicule est immobilisé jusqu'à ce qu'ils soient réparés et voilà non tu n'as même pas payé au fait mais il ne peut pas te donner un délai il peut pas dit par exemple on travaille avec des avec des mécaniciens si ton véhicule un accident maximum en une semaine il veut pas non 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 je leur ai demandé mais c'est quand le plus grand délai tu dis non qu'il ya eu des véhicules qui ont été garés ici pendant trois mois parce qu'on trouvait pas les pièces et tout donc moi pour moi tout ça c'était des red flags quoi moi ils m'ont dit autrement ils m'ont dit qu'ils continuent de me payer c'est-à-dire qu'ils prennent le véhicule dans 200 200 milles par mois quand le contrat commence 200 milles par mois que le véhicule c'est grâce à ne se gâte pas que il est gagné 2 millions 3 millions par mois moi c'est 200 mais que moi j'ai dit donc après ça ne me regarde pas au fait jusqu'à ce que après cinq ans je pense que il m'y revivre et vendent le vol et le véhicule où il me donne où je mets encore l'argent pour un nouveau véhicule bon je sais pas si c'est comme ça c'est pas ça mais je t'explique tu as deux choix dans le contrat qui te propose et puis le compta ça que tu vas même prendre le contrat des cadets est tu vas prendre le contrat de saut d'eau pour tous les toutes les trucs qui ont été créés tous les contrats sont identiques ils vont te dit tu as deux contrats tu as un contrat ou à la fin le véhicule tu reviens tu as un contrat ou à la fin ils vendent le véhicule et puis tu restitues un jeton c'est identique tu mets comme je vous dis dans le contrat il n'y a rien qui dit que si aujourd'hui tu vois la voiture moi par exemple si j'ai acheté une voiture il y a la plaque d'immatriculation de ma voiture il y a même le numéro de châssis il y a presque la couleur même simplement de la voiture je vais dire que quand je vais voir la plaque d'immatriculation 1 2 3 4 il voit passer dit voici ma voiture voici mon taxi mais il n'y a aucune information de ce genre dans ton contrat donc le truc il y a pas trop petit pourquoi est-ce qu'on a mis tout ce temps avant de pouvoir le pousser il y a encore le cas de KDS KDS par exemple à l'ouverture de KDS il y a le ministre du transport qui était au lancement de KDS ça veut dire qu'on prend peut-être les personnes lambda comme moi moi je suis un inconnu mais je crois pas en toutes ces bêtises je crois plus mais en fait depuis mon événement m'a raté je peux dire bon que le fait que le ministre moi j'ai confiance aux autorités de mon pays le fait que le ministre associe son image à ça ça veut dire que c'est un bon truc j'ai trois de mes gars qui se sont venus à voir quand je suis arrivé en vacances je suis arrivé j'ai rien de mes gars il y a une voiture qui passait KDS quand j'ai vu j'étais à lui en posé il savait pas qu'il allait souscrire puis je dis ça c'est une dame d'un maximum six mois ça va s'arrêter il était prêt à se battre avec mon il dit c'est faux qu'il ya le ministre du transport qui est dedans il y a même il paraît qu'il y a bâti il y a même drôme à qu'il soit qu'on l'a fait de l'irrigation seulement il même pas du sud et un poids alors on va manger on a fini de manger avant que je ne quitte à bidon en juin avant en juin juin ou bien juillet le mouac mais ça c'est gâte on a arrêté de les payer j'ai commencé à lui dit papa tu vois un peu non c'est pas ça c'est l'état qui veut faire si il faut regarder seulement ils vont plus vous payer vous n'allez rien à voir c'est que c'est du fait que c'est pas pour lui il n'a jamais eu de taxi il n'a jamais il a fait en rien parce que c'est aujourd'hui par exemple moi j'ai acheté peut-être je prends une pommade j'ai utilisé et puis j'ai dit à la pommade l'envoi la pommade peut-être chez jules voici la pommade acheté chez jules c'est une bonne pommade et tout tu es libre de l'acheter si tu as acheté la pommade la pommade va pas et toi c'est jules qui t'a vendu une mauvaise pommade c'est pas moi qui t'a vendu c'est le cas d'un poutou à bout il a été payé pour faire la publicité de la chose c'est une bonne publicité c'est un bon produit c'est un mauvais produit il n'a plus rien à voir dans l'huile libre de l'acheter compagnie le contrat que le lien au gars c'était comme la publicité c'est fini il n'y a pas que ça ne les regarde pas c'est lui et ça c'est lui et sa morale quoi en fait on voit un mot qu'on peut pousser la boutique il sait très bien que c'est une escroquerie il savait pas ça ça n'engage que lui mais un tout se le savait parce que comment quelqu'un qu'ils sont à la minute on le prenait l'état le nom comme un jeune entrepreneur de la côte d'ivoire ils sont pas au courant de son business model quelqu'un qui vient qui dit que donnez moi l'argent vous associez prenne un taxi pour vous donner on va vous payer un peu un gain quoi cette entreprise à gérer vous voir taxi pourquoi elle ne me connaît ce business model ils vont pas la banque prendre crédit pour faire le business pour eux-mêmes la propage à vous aider avec elle riche qui vote qui présente son business model qui a envie de partager sa richesse comme ça même quand ils ont envie de partager ça entre un il dit voici mon truc j'ai besoin d'un peu d'argent et moi ça et rissa mal il vient pas rendre sa publie l'immédiat vers un public à il met ça en bourse et puis dit bon vas-y les actions qui sont disponibles payer le modèle était très bien tracé et si tu ne savais pas que ça va forcément de mougou ça n'a rien à faire et nous qui a tout éclairé qu'avant déjà subi ça qu'avant déjà vu on avait l'un a dit c'est une à se croquer les gens du cerveau nous sommes des sorciers nous sommes des sorciers aujourd'hui ça puis tout l'homme peut-être que c'est parce qu'on n'a pas fait la vidéo on fait pas la vidéo pour dire à cela c'est l'esprit selon j'en ai sorti la vidéo pour voir qu'on a prévenu il y a longtemps pourquoi est-ce que c'est quand il ya beaucoup de victimes quand on arrête le business on arrête parce qu'on s'en sait qu'il y a l'argent qui est rentré dans la caisse merci un peu d'eau boit un peu d'eau boit un peu d'eau tu mets un peu de glace en passé aujourd'hui je vois que sur paris il ya du soleil il fait beau donc boit un peu d'eau boit un peu d'amassade et calme toi tu j'y reviens à toi j'y reviens à toi et d'accord j'ai pas encore la toile qui va pour la toile que que c'est pas une supposition c'est une réalité il ya 20 milliards qui étaient volés voilà c'est pas perdu et puis la dernière fois il est réellement j'ai déjà que je répète encore quand mon gars lucas lucas a appelé l'ami et de de la croix connaît